Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Je ne sais pas si vous connaissez Moi c'est une box dont j'entends parler depuis Plusieurs années maintenant Chaque mois on se focus sur un pays en particulier Pour découvrir la gastronomie locale Pour découvrir les goûts, les épices Les marques peut-être Un peu spécial du pays en question Donc j'ai l'impression que ça nous fait voyager Encore plus que ça nous fait bouffer Donc autant vous dire que quand ça allie Deux de mes passions comme ça je suis présente C'est d'ailleurs une box que J'avais déjà offert à plusieurs de mes amis Secrètement je crois que j'ai toujours souhaité Qu'on me l'offre à moi mais le retour du bâton C'est jamais fait si tu veux Voilà la retourne j'ai envie de vous dire Donc voilà j'ai reçu une box, j'ai reçu la box du mois de mars Donc rien à voir avec la choucroute Je suis pas là pour vous parler de la box actuelle Mais je suis là pour vous présenter le concept Et cette box du mois de mars c'est la box spéciale Mexique donc autant vous dire que Banco, Mexico Je suis là, j'attends plein de choses J'ai plein de, évidemment j'ai pas ouvert Je triche pas, je m'appelle pas Akilou C'est gratuit, mais ouais j'ai forcément plein d'idées Qui me viennent à l'esprit, la bouffe mexicaine Bah ça fait partie de ma vie Les épices, les avocats, les faritas Je suis assez au taquet Donc voilà je suis très contente de tester cette box là Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Déjà la box en question parlons-en Je trouve ça canon en plus en termes de volume On est quand même sur quelque chose Qui va vraiment servir à ranger des trucs Je ne sais pas quoi mais on trouvera bien quelque chose L'eau n'est pas encore au courant Mais il est fort probable que ce soit mis en valeur Dans l'appartement Et donc on va ouvrir ça ensemble Alors c'est une box qui contient je crois 6 produits alimentaires Et normalement vous avez des recettes En tout cas des fiches pour savoir comment utiliser les produits en question Donc bah écoutez c'est la première fois que j'ouvre ça Je suis complètement novice sur le sujet Donc on va essayer de faire ça correctement On va pas se mentir, on va tout de suite mettre les lunettes aussi Parce que sinon ça va pas le faire Donc c'est ce que je vous disais Vous avez un premier petit fascicule Avec effectivement des fiches recettes Le récapitulatif de ce que vous trouverez dans la box Que je ne vais pas regarder Et puis 2-3 mots sur la cuisine mexicaine En mode le saviez-vous Tout ça ça a l'air très très sympa Les fiches recettes ont l'air bien faites Assez simple j'ai l'impression Il y a une petite liste de courses aussi pour rien oublier J'essaie de pas trop tricher Donc je suis un peu à tâton tu vois Mais ça m'a l'air bien bien sympa ce truc là Voilà c'est bien fait, c'est cartonné C'est solide mais j'ai l'impression qu'en plus tu peux découper les fiches Tu vois c'est pour ça que je te dis c'est cartonné On s'en fout de base Mais du coup j'ai l'impression que tu peux les détacher comme ça Pour les mettre dans ton carnet à recettes Évidemment, tout le monde a un petit classeur comme ça Non je suis toute seule Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon les enfants j'arrête de tricher On va ouvrir ça au fur et à mesure Et le premier produit que je tire C'est une préparation pour tortillas mexicaines D'un poids de 300 grammes Alors c'est un mélange de semoule de maïs blanc et jaune Peut contenir des traces d'avoine, de soja et ou de blé A conserver dans un endroit sec et frais jusqu'au 20 novembre 2017 Bon ça va, j'ai le temps Alors c'est la marque Mercedes Ahumada Très exactement qui fait ça Et puis qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le maïs est l'ingrédient essentiel de la préparation des véritables tortillas de maïs Ou churros mexicains Tiens les churros j'aurais pas dit Mais effectivement j'en ai jamais fait Donc pourquoi pas Fabriqué selon un procédé mexicain ancestral Cette farine est la clé d'une recette réussie Bah franchement cool quoi Premier produit, premier coup de coeur C'est vraiment un truc que je vais utiliser Potentiellement pour faire des churros On va pas se mentir Mais pour faire les faritas, pour faire les wraps Tout simplement Vous savez que je suis assez friande de ce sketch De changer avec ce genre de box Je trouve C'est de tomber sur des produits que tu vas jamais sortir du placard Et là pour le coup c'est pas le cas Me concernant évidemment Deuxième produit Ce sont des herbes de Provence Probablement une Provence un peu plus lointaine Épasoté en Ojuela Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la marque Terana qui fait ça Et c'est donc l'épasoté Ou épasote En langue des signes Aussi connu sous le nom du thé du Mexique Ah ouais d'accord, j'y étais pas du tout Et un dissociable de la cuisine mexicaine Bon mais on est pas sur tous les fronts Moi j'en savais rien On y retrouve des saveurs de menthe, de citron et d'eucalyptus Je vais tester ça tout de suite Sur le papier ça me fait super plaisir de recevoir des herbes Alors je sais pas si on doit le boire Genre façon thé Ou si on le met en tant qu'herbe dans sa cuisine Moi j'aurais plus tendance à faire ça Vu le packaging Mais menthe, citron et eucalyptus C'est peut-être tout simplement du thé On va peut-être pas s'exciter Et mettre ça sur du poulet J'arrive pas du tout à l'ouvrir Ça va être gênant Bon bah c'est du thé Je me suis emballée En pensant que j'allais mettre ça dans mes plats Mais pas du tout Mais écoutez ce sera consommé quand même C'est des trucs qui s'associent plutôt bien Donc c'est pas choquant Y'a rien qui prend trop trop le dessus Mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa Et ce sera pour le coup utilisé On poursuit avec un truc Qui me fait flipper d'avance Alors c'est du chocolaté de la marque Ibarra Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Du chocolat ? Je savais pas que les Mexicains étaient au taquet Le chocolat Mexicain est incomparable Bah tu vois Très populaire sous forme de disco Mexique Il est intense, corsé et délicieusement épicé Comme le veut l'usage Maya Bon c'est vrai que pour le coup Amérique centrale on est pas très très loin De l'Amérique du Sud Et eux ils sont quand même plus connus pour ça Pour le coup en tout cas me concernant Comme d'habitude En termes de points J'ai plus la fille Whitechers maintenant Donc je peux pas vous dire Mais question sucre on se pose bien On se pose bien Non mais c'est cool un petit morceau de chocolat Ça a l'air d'être un biscuit un peu plus chocolaté Plutôt que la plaquetasse quoi Mais pourquoi pas C'est vraiment pas le genre de truc que je consomme Moi j'essaie de m'éloigner au maximum Puis clairement c'est pas ce qui me fait rêver On sait très bien qui va le manger ce truc là Ce sera pas perdu J'espère qu'il y a pas de traces de cacahuètes Ou de conneries comme ça En tout cas c'est une belle découverte De savoir que le chocolat Mexicain A l'air réputé Les enfants On poursuit avec l'atelier du foie gras Thérine gourmande au vin doux de Gascogne Je pense qu'il y a un souci Question région Où est-ce qu'on en est là ? C'est pas possible ce truc là Mais de toute façon ça fait pas partie de la liste Ça ne fait pas partie de la liste Donc à mon avis c'est un produit de bienvenue Ou je sais pas de quoi C'est un truc qu'ils ont glissé en plus Qui restait du mois précédent J'en sais rien Mais rien à voir avec la choucoute Ça ne fait pas partie de la listasse A mon avis c'est une erreur Ce sera consommé C'est pareil Ce ne sera pas consommé par moi-même Parce que les petites terrines comme ça Il y a trop de trucs dedans Dont je ne connais pas l'origine si vous voulez Donc non mais ce sera mangé à la maison Ça c'est certain J'enchaîne avec un vrai truc mexicain Qui s'appelle Salsa Verde Sans conservateur De la marque San Miguel Tout est dans le titre C'est un packaging mou comme ça Un peu à usage unique j'ai envie de dire Cette sauce verte acide et pimentée Est réalisée à partir de tomatillos Ces tomates récoltées avant maturité S'il vous reste de la salsa verdée Celle-ci s'accompagne très bien Avec du camembert C'est une blague Pas du tout le genre d'association Que j'aurais fait de base Écoutez on va tester ça Maintenant Non mais là je ne suis pas en train De me foutre de votre gueule C'est à dire qu'on est dans l'action J'ai versé un peu de sauce Là dedans Je vous montre à quoi ça ressemble Les enfants je ne m'attendais pas du tout à ça Surtout que par erreur J'ai mis le doigt dedans Et côté piment Autant vous dire qu'on a l'air d'être là Je n'ai pas trouvé de camembert non plus Mais j'ai un bris Donc voilà On va faire ça à peu près Je ne pense pas que les mexicains m'en voudront Je ne vais pas vous mentir Je suis un peu flippée par ce qui va suivre Je n'avais pas spécialement prévu De bouffer du clacos maintenant non plus Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Je ne sais pas On trempe On y va comme ça C'est très spécial Très 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 spécial Je confirme vraiment ça arrache Après moi j'aime bien Mais à pas mettre entre tous les palais Je ne sais pas quoi vous dire L'association pourquoi pas Mais en fait Tu sens la sauce Tu ne sens pas le bris Ça t'occupe La zone buccale Franchement là on est bien La tomate Récolter avant maturité Je pense qu'ils s'y sont pris Bien à l'avance Franchement je la mangerai Alors du coup maintenant que c'est ouvert Il va falloir que je ne tarde pas trop Mais typiquement quand je fais des ratatouilles Et des trucs comme ça Ça peut être ajouté facilement Je ne sais pas trop avec quoi ils mangent ça À la base quoi Enfin j'imagine que ce n'est pas que avec le clacos Je ferai mes recherches Les enfants Je vais regarder aussi dans les petites recettes Qu'il y a à la fin Si jamais ils me proposent un truc Je poursuis avec deux petits sachets Comme ça Ça a l'air d'être du chewing gum Ou je ne sais quoi Ça s'appelle pulparindo Et c'est à base de sucre C'est un lapsus Je ne sais pas marquer ça du tout Mais je pense qu'effectivement C'est à base de sucre C'est à base de fruits naturels Alors c'est pareil J'ai comme un doute Il faut qu'il se retrouve dans cet état là Bonbon au tamarin Voilà Donc le pulparindo Là en fait c'est du tamarin Et le tamarin Tout le monde connait bien évidemment C'est une friandise très populaire au Mexique Fabriquée à base de pulpe de tamarin Fruits tropicales Lui donnant un goût à la fois sucré Acidulé et épicé Je ne vais pas enchaîner là tout de suite Après la sauce verte Parce que Déjà que ça monte un petit peu Au jou Je ne vais pas pousser le délire Mais encore une fois Ce n'est pas un truc que moi Je vais consommer personnellement Ce sera donné à qui de droit J'enchaîne maintenant déjà Avec le dernier produit Et c'est un Chipotle peppers Ciment Chipotle mariné Alors Chipotle ça a l'air d'être le nom du machin La marque c'est La Morena Encore une marque tu vois Qu'on ne trouve pas chez nous Même au rayon cuisine du monde Je ne suis pas certaine Vous me direz si je me trompe Mais je ne suis pas certaine qu'on trouve ça L'un des plus anciens piments Consommés au Mexique Que nous vous proposons ici en marinade Relativement fort Il est à utiliser avec prudence Bon encore un truc Que je ne vais pas enchaîner là maintenant C'est un truc que je vais utiliser Je suis contente C'est un peu ce que j'attendais du Mexique Je vous avoue que J'attendais un peu plus d'avocat Je ne sais pas Il me manque un truc là Tu vois Il me manque de l'avocat Je ne vais pas vous mentir Mais bon c'est peut-être Un peu les clichés de base Je vais regarder un petit peu Les recettes avec vous Les enfants Savoir ce qu'ils nous disent On vous propose De la sopa des limas Ça a l'air d'être une soupe Avec du blanc de poulet C'est un peu spécial Bah tu vois C'est très bizarre Parce qu'ils utilisent de ça Une petite cuillère dépazotée là Bon bah écoute Apparemment on peut aussi En mettre un peu partout Deuxième recette Bah c'est notre soupe Encore une fois Je ne sais pas C'est de la tendance Cazuela des Camarones Donc c'est avec des crevettes Cette fois-ci On peut aussi faire Des chaloupas Des salsas verdées C'est donc des petites Tortillasses comme ça J'imagine avec la petite farine Qui va bien Exactement Et puis forcément La sauce verte C'est du poulet Et des oignons dessus Ça a l'air très sympa Ça mange un peu plus Que les deux soupes Précédemment Là je vous avoue Que présentement Par 35 degrés Je n'ai pas très envie de soupe Dernière recette Dessert cette fois-ci Les churros de maïs Au chocolat chaud mexicain Bah voilà Ça c'est parfait En plus ils te disent D'utiliser le chocolat A faire fondre En fait c'est pas un biscuit Je me suis trompée C'est vraiment Une plaquette de chocolat Je sais pas Je vous tiendrai au courant Mais il est fort probable Que je teste cette recette là Ce week-end On attend du monde samedi Je vous raconte Tout ce qui est prévu Dans mon emploi du temps Y'a pas besoin de grand chose En plus à part du lait Du sel Du beurre Des oeufs Sucre Cannelle Très sympa Je suis contente Bah écoutez Je pense que je vais vous mettre Des images tout de suite De ce que ça donne Parce que Je vais faire ça ce week-end C'est sûr J'espère que je vais réussir Parce que je viens de me mettre Un coup de pression Je vous retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais voilà les enfants J'espère que ces dernières images Ont été une réussite En tout cas Je suis super contente D'avoir eu l'occasion De tester cette box Le thème mexicain Ça me parlait beaucoup A l'ouverture Y'a 2-3 trucs Forcément j'ai envie de vous dire On a tous des goûts différents Donc tu peux pas avoir 100% de réussite Chez chacun A mon avis C'est un peu compliqué Je trouve le principe Des petites recettes Et des fiches Vachement bien faites Y'a des petites astuces De chef et tout Vraiment sympa Les recettes me plaisent pas toutes Mais y'en a qui ont été testées Et approuvées Si vous avez envie de plus d'infos Ou en tout cas de connaître Les box suivantes Puisque comme je vous disais Là c'est celle du mois de mars Qui n'est plus disponible du tout Mais je suis sûre que depuis Ils ont fait plein de belles choses Ces gens Je vous mets le lien du site En barre d'infos Je vous mets aussi le lien Pour vous abonner Alors je crois que c'est 25€ La box sans abonnement Tu vois Plus les frais de port Et puis tu peux t'abonner Pour 6 mois Ou pour 12 mois Donc évidemment c'est dégressif Dans ce cas là Je ne sais plus les prix Mais je vous mettrai tout ça En barre d'infos J'espère que ça vous a plu Ça change un petit peu Des box de d'habitude Ça m'a permis de passer En cuisine aussi Enfin voilà J'ai essayé de rendre le truc Un peu Efficace En tout cas un peu plus ludique On va dire ça comme ça Je vous embrasse très très fort Je vous retrouve très bientôt Pour de nouvelles choses Et puis prenez soin de vous Et à très très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501